C'est culturellement chaud, je suis ravi, honoré d'accueillir une pianiste, elle est géorgienne, elle vient pour son troisième album qui s'appelle Motherland et elle sera en concert demain au festival de Saint-Denis. Bouniatishvili, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que les mélomanes vous avez déjà repéré beaucoup grâce à vos duos avec Renaud Capuçon. Là c'est un album que vous avez élaboré seul, alors on va évidemment revenir sur ce Motherland, c'est quelque chose qui a à voir avec les émotions de l'enfance, avec le rapport, alors est-ce que c'est la mère génétique, est-ce que c'est la mère patrie, est-ce que c'est un peu de zenzurte comme disent les allemands ? C'est tout en fait, parce que d'habitude on est habitué avec moi d'écouter le programme plus extraverti avec les compositeurs et les pièces très virtueuses et dramaturgiquement très complexes et difficiles. Mais justement ce côté introverti que je n'ai jamais présenté avec mon public, c'est justement ce disque-là. J'ai dédié ce disque à ma mère, c'est lié avec mon pays Géorgie, c'est lié aussi avec l'histoire de ma mère et en général un univers qui existe chez une femme. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Motherland, comme la patrie, mais aussi Motherland, l'univers qui existe dans une femme. Et d'ailleurs, il y a des compositeurs, mais il y a aussi un chant géorgien de musique populaire, folklorique, il y a une musique de film, donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre que de la musique savante, c'est le registre de vos émotions. Absolument, j'ai exprès, j'ai choisi stylistiquement les pièces de différentes périodes, de baroque jusqu'aujourd'hui, jusqu'au perte, mais c'était justement pour montrer que dans certaines musiques, ce n'est plus tellement important le style, mais c'est l'émotion qui joue le rôle. C'est pour ça que ce mélange en même temps montre la variété du style, mais en même temps, c'est effacer le style et c'est justement les moments émotionnels qui jouent le rôle principal. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Sous-titrage ST' 501 Plus intimistes, peut-être plus retenus Ils ne sont quand même pas dénués de difficultés techniques Il y a différentes difficultés Mais virtuosité ce n'est pas la difficulté principale Et ce n'était pas non plus mon intention de montrer ça Parce que justement le premier et deuxième disque Chopin Lee c'était complètement consacré à la dramaturgie et virtuosité Donc c'était plus l'équilibre Et aussi trouver les rapports entre ces morceaux de back à perte Qui ne sont en fait pas vraiment liés Mais justement première approche Approach comme on dit C'était si j'avais émotionnellement une certaine réaction En écoutant ces morceaux Ça veut dire que ça pouvait toucher plus ou moins les autres personnes Aussi c'était ça vraiment le principal but de ce disque De raconter une histoire personnelle Et chacun peut évoluer cette histoire de leur façon Chaque individualité peut développer ça de la manière qu'ils ressentent Mais pour moi c'était vraiment le chemin émotionnel de mon enfance En général d'une femme et tout ce qui est autour de ça C'est très féminin le choix que vous avez fait Mais c'est bizarre parce que la musique n'a pas de sexe Et en même temps on comprend Alors peut-être qu'on est induit par le nom que vous avez donné Par le fait qu'on sait et qu'on voit que vous êtes une femme Apparemment en même temps par les temps qui courent il faut toujours se méfier Mais c'est vrai Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose Qu'on peut identifier comme féminin dans tel type de musique ? Justement si on regarde couverture de disques En fait c'est fécondité si on peut dire C'est comme la terre La fécondité de la terre mais aussi d'une femme C'est donc source d'une nouvelle vie Et c'est aussi C'était un culte C'était pas seulement dans le chrétianisme C'était aussi dans le judaïsme Dans l'antiquité grecque Partout la femme avait une importance de culte Et c'est un peu ça aussi dans la musique C'est l'univers qui existe L'univers secret En même temps l'univers qui se développe dans une nouvelle vie Et tout ça justement ça a pris une forme d'une musique C'est aussi fémininité chez les hommes C'est vraiment la féminité en général Oui oui c'est pas La création La créativité C'est aussi Voilà C'est votre mère qui vous a initié à la musique ? Oui C'est ma mère Et en général pour toutes les belles choses La liberté en général Le sens de la liberté Dans mon pays Et Toutes ces choses qui sont Importantes et essentielles aujourd'hui pour moi C'est ma mère qui m'a présenté Pour la première fois Est-ce qu'il y a un répertoire dans lequel vous vous sentez définitivement plus à l'aise Dont vous vous dites Voilà c'est mon lieu Même si après je circule vers d'autres Oui je peux dire par exemple Lys L'univers de Lys c'est très proche pour moi Et sur scène ça donne la possibilité de se montrer complètement comme une pianiste Parce que Lys lui-même était un pianiste Donc il ressent aussi Non seulement avec mentalité Mais physiquement aussi le ressent Ce que le pianiste peut exiger de soi-même Mais ce qui concerne ces disques Dans ces cas c'est différent C'est plus l'enregistrement studio Donc ce n'est pas Adrénaline qui joue un rôle sur scène C'est vraiment très intime comme l'atmosphère Oui puis c'est comme un cadre Enfin un cadre affectif Que vous proposez Mais un mot où je peux me montrer plus C'est plutôt la variété Donc j'aime bien la variété Ces disques sont complètement différents des autres Merci beaucoup Katia C'est un très très bel album Et donc je disais que vous serez demain au festival de Saint-Denis Et puis il y a deux dates à Pléiel Qui sont prévues en octobre et novembre 13 octobre justement avec Renaud Capuisson Et 28 avec Vina Symphoniker Avec Shostakovich et Philippe Jourdan Merci beaucoup On va passer à vous Alexandre Dragwiki Vous êtes là pour présenter un festival Qui s'appelle Palazzetto Brugzan Alors vous allez nous expliquer évidemment ce nom Qui est une sorte de nom composé Qui résume une aventure assez incroyable Mais d'abord présentation de ce festival Avant de vous écouter Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Alors ce festival qui aura lieu au Bouffe du Nord, je disais que c'est la quintessence, ce palazzo d'une histoire qui est comme un conte de fées pour un fou de musique et un musicologue comme vous. Vous avez presque hérité d'un palais à Venise, d'une mécène qui adorait la musique et qui, et on vous a proposé d'en faire un conservatoire du romantisme, de la musique romantique française. Oui, cette histoire fantastique repose sur la volonté du docteur Nicole Bru, qui est l'ancienne propriétaire présidente des laboratoires UPSA, de créer une fondation en 2005, la Fondation Bru qui oeuvre dans des domaines très différents, et notamment le patrimoine, l'éducation, la culture. Et Mme Bru qui m'est l'aumane, c'est laissé séduire par l'idée de créer un lieu qui soit celui de la redécouverte du romantisme français. On connaît Faust, on connaît Carmen, on connaît Berlioz, mais il y a des milliers, pour ne pas dire des millions d'oeuvres qui attendent encore d'être redécouvertes. Et donc, on s'emploie chaque année à Venise, dans notre petit laboratoire, à redécouvrir des choses qu'on essaie de présenter ensuite à l'international, dans des cadres comme ce Festival des Bouffes du Nord. Alors, en lisant un peu votre biographie, et puis en me souvenant aussi d'un article que mon copain Éric Daan avait fait sur vous il y a quelques mois, vous avez un frère jumeau qui s'appelle Benoît, qui est allé, lui, vers la musique baroque. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il me semble qu'il y a un parallèle dans le mouvement de redécouverte du romantisme français qui ressemble à quelques années ou décennies près au mouvement que les baroqueux ont introduit en France. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que certains éléments clés de cette redécouverte du baroque ont été aussi à la manœuvre pour le romantisme français. Très clairement, si vous voulez, il y a, je ne vais pas dire un essoufflement, mais une normalisation du baroque, notamment français, dans les programmations aujourd'hui. Et c'est vrai que tous les défenseurs de... Peut-être par saturation un peu ? Peut-être, mais vous savez, chez Vivaldi ou chez Monteverdi, il y a tellement encore de choses à faire et à redécouvrir. Mais c'est vrai que ce sont notamment des chefs d'orchestre qui ont pratiqué et qui pratiquent les instruments anciens avec leurs musiciens qui sont les clés de voûte de ces projets que nous avons, notamment sur le premier romantisme du premier empire et de la restauration. Alors comment vous comprenez que ce romantisme français, à part quelques, même pas quelques noms, mais peut-être quelques heures, quelques airs à l'intérieur de certaines œuvres, de quelques noms, a été, pendant longtemps, il a été presque écrasé par la référence au romantisme allemand. Et que du coup, on ne le prenait pas très au sérieux. Je pense qu'il y a un décalage générationnel. L'Allemagne est romantique plutôt que la France et donc on s'intéresse toujours à ce qui est pionnier. Et c'est vrai que la musique romantique française, elle a toujours 20 ans de retard. Mais à vrai dire, quand on l'écoute pour elle-même sans juger de ce décalage, elle est très belle. Et puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est, vous le savez, depuis Louis XIV, la France est extrêmement centralisée. Donc en fait, on avait en France très peu de lieux de production de nouveautés. Il y avait un opéra, un opéra comique. En Allemagne, en Italie, il y avait des cours qui, chacune, diffusaient un nouveau répertoire. Donc on avait effectivement quelque chose qui était plus centralisé, de fait, prévu pour une ville, pour un public. Et puis qui ne circulait pas aussi facilement que l'opéra de Verdi ou celui de Wagner. Alors non seulement c'est une musique qu'on connaissait peu, mais le peu qu'on en connaissait, elle était un peu méprisée, elle était un peu sous-estimée. C'était une musique un peu décorative, un peu facile. Mais je crois que le problème de la musique française, c'est qu'on l'a interprétée, quand on s'y intéressait, à la manière allemande ou à la manière verdienne ou poutchinienne. C'est-à-dire qu'on en a fait ce qu'elle ne voulait pas être. Et très clairement, cette musique, il faut qu'elle soit élégante, il faut qu'elle soit raffinée. On ne peut pas chanter de l'opéra de Gounod comme on chante du Wagner ou du Richard Strauss. Et le problème, c'est de retrouver aussi cette question de style, même pour du romantisme tardif. Donc là, on parle de toute cette musique qui va vers la fin des années 1700 au début du XXe siècle. Berlioz a dit que Glouk était le premier des romantiques. Ce qui est clair, c'est qu'en 1780, à l'époque de Louis XVI et M. Antoinette, notamment dans l'opéra, on a balayé tout un répertoire qui n'a plus jamais été rejoué, Lully Rameau, et on a mis en place des chefs-d'oeuvre comme les Iphigénites Glouk qui vont être joués jusqu'à nos jours. Alors après, l'époque de la Première Guerre est celui des modernités. Donc c'est vrai que ce qui est peut-être plus flou dans notre chronologie historique, c'est quand est-ce qu'on est dans la modernité, quand est-ce qu'on ne l'est plus. Et des gens comme Debussy ou d'autres sont en fait des pionniers, très clairement, dans la musique moderne. Mais bon, sans faire de sociologie hâtive, peut-être aussi c'est parce que l'idée de progrès historique, économique, etc. est bien battue en brèche que ressurgissent finalement des musiques qui avaient peut-être été écrasées par une vision un peu eschatologique de la musique, où on allait toujours vers... Je dirais, je pense moi, que la musique romantique française est entrée aujourd'hui dans le musée de l'histoire de la musique. Parce qu'on a maintenant assez de recul pour que le XIXe siècle, et tardif notamment, soit regardé comme faisant partie d'une histoire qui n'est pas contestable. Il y a encore deux générations, mes grands-parents écoutaient Werther de Massenet et Ophos dans les mises en scène d'époque, et qui avaient mal vieilli, il faut le reconnaître. Voilà, c'est donc ce festival Palazzetto Bruzzan du 14 au 19 juin au Bouffe du Nord. Merci d'être venu nous le présenter. Quelques petites brèves pour votre week-end jusqu'au 29 juin, mais je crois que c'est archi complet. Mais essayez quand même, venez de notre part. The King and I, comédie musicale de Rogers et Amsterdam. C'est notre pépite de la semaine. C'est une comédie musicale avec orchestre et chanteur, avec une mise en scène de kitsch à souhait. Et puis un Lambert Wilson qui, après s'être prêté aux jeunes maîtres des cérémonies à Cannes, enfile pour notre plus grand plaisir, celui du roi, dans une histoire mille fois adaptée de la préceptrice galloise, envoyée auprès du roi de Siam pour donner de bonnes manières à sa multitude d'enfants. Voilà, c'est très très distrayant. Si vous arrivez à avoir des places, vous aurez un bon moment. On écoute peut-être un extrait. Alors aujourd'hui, c'est promis, je ne vous parle pas de foot, mais on parle quand même un petit peu de Brésil avec cet album Rio-Paris, où on retrouve Nathalie Decey, Agnes Jaoui et Hélène Anoguera, les trois grâces quand même, accompagnées à la guitare par Liat Cohen. C'est en concert à l'Opéra de Rouen ce dimanche 15. Vous savez à quel point j'aime la musique brésilienne, sa complexité et son incroyable fécondité. Quatre personnalités qu'on n'attendait pas ensemble, je les ai citées. Ce qui plaît, c'est que cette musique est tellement complexe qu'elle permet finalement à chaque registre vocal et au style propre à chaque chanteuse de se donner absolument libre cours avec une complicité assez inattendue. Ça s'appelle Rio-Paris, c'est à l'Opéra de Rouen. Oh là là, j'ai du mal à arrêter ça. Mais bon, Twice, le nouvel album de Holy Coke, c'est son deuxième album. C'est une route façon reggae. Non seulement son père était batteur des Sex Pits, sa mère, une des membres du groupe Culture Pub, mais son parrain n'est autre que Boy George. Donc ceux qui disent que l'hérédité n'existe pas, les déterminations génétiques, en l'occurrence, elles ont dû y faire quelque chose. Difficile de faire autre chose que de la musique dans ce contexte. Ce qui plaît dans cet album, c'est une manière de s'approprier le reggae manière pop avec un phrasé, une respiration, des nappes de cordes, même des effets discos. Bref, une forme de reggae New Age. Je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, c'est très amusant. Écoutez. Gillo, premier album. Sale en concert chez Georges dans le 6e arrondissement. Demain, le 14 juin. Et tout l'été, dans toute la France, c'est entre option Internet et option on écume les salles. Eh bien, ce duo toulousain a choisi les tournées et la rencontre humaine. On a pu les voir en première partie de Ben L'Oncle Soul, de Morane, de Barbara Carlotti. Deux ans de voyage avec leur musique. Elle aussi au croisement de la pop, du folk, du jazz, de la Soul. Il y a beaucoup de sincérité. Il y a une voix de chanteuse très, très belle. Et puis, un côté très avenant, très dansant de leur mélodie. Écoutez. Voilà, vous avez de quoi faire ce week-end. Vous avez des festivals, vous avez des disques à écouter, des concerts à aller voir. Bref, profitez-en bien. Allez, l'actu continue sur LCI. LCI.